Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne d'iPensy, on se retrouve en ce jeudi dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je suis en compagnie de Charlie, tu es blogueuse c'est ça ? Tout à fait, je suis blogueuse, surtout mode et beauté, ça fait 5 ans On vous met le lien, son blog dans la barre d'infos ainsi que son Instagram, tu fais beaucoup Instagram aussi J'ai vu un petit bout de ton univers, ça m'a gêne beaucoup On vous met tout ça dans la barre d'infos si ça vous intéresse Donc nous aujourd'hui on est là, après les vacances, c'est la rentrée, on a pris le soleil, on a besoin de chouchouter notre peau Et là dans cette vidéo on va vous présenter nos produits chouchous, notre routine de rentrée pour le visage Donc tu nous as pris quelques produits que tu utilises beaucoup ? Oui donc moi j'ai apporté, en fait c'est vraiment tous les produits que j'utilise quotidiennement D'accord Quotidiennement ou alors pour certains ça va plus être une fois tous les 15 jours, tous les mois, une fois par mois Mais je t'expliquerai ça au fur et à mesure J'ai hâte que tu expliques parce qu'il y a quelques marques que je connais mais il y a quelques trucs qui m'intriguent Forcément Oui 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 Tu vas, explique moi un petit peu du coup ce que tu utilises Du coup j'ai amené pas mal de choses, alors surtout ce que j'utilise le matin au réveil, je vais commencer par ça Je vais t'expliquer un petit peu Donc moi quand je me réveille le matin en fait, j'ai toujours la même routine Le premier geste que je fais c'est que j'utilise une brume d'eau Donc soit tu prends une brume d'eau, tu peux partir sur la brume d'eau classique T'achètes dans le Clomas, voilà Celle-ci elle est un petit peu différente parce qu'elle est, en fait il y a du sel d'acide hyaluronique dedans D'accord, donc là c'est évoluderme Oui, marqué évoluderme, brume d'eau, acide hyaluronique sur le visage, voilà ça t'apporte un petit coup de frais en fait Exactement, ça va me réveiller, je trouve ça mieux que l'eau, tu vois, qui sort du robinet classique Peut-être calcaire C'est ça, c'est mieux pour la peau C'est clair Et en fait, pour la petite histoire, j'ai une copine qui était une coloc, que j'avais il y a quelques années Qui était mannequin Et en fait c'est ce que son agent lui conseillait de faire sur sa peau Ilisez surtout mais rien sur ta peau mais utilise toujours une brume d'eau le matin et le soir C'est bon à savoir, franchement c'est bien, on a des petits secrets de mannequin Exactement, secrets de mannequin à la brume d'eau le matin et franchement c'est top Donc ça j'utilise ça le matin, ensuite je vais purifier la peau Il faut savoir que moi j'ai une peau grasse D'accord Donc c'est vraiment pas très bonne J'ai la peau grasse mais sensible Donc du coup, il faut vraiment que je l'hydrate Et il faut vraiment que j'en prenne soin si je veux pas avoir d'acné, d'imperfection, ce genre de choses Donc j'utilise de l'eau florale Pour les peaux grasses, c'est pas mal de partir sur l'eau florale de camomille D'accord Sinon il y a celle d'oranger qui est très bien aussi Et l'eau florale c'est vraiment pas mal, c'est apaisant C'est... Ça tu le mets sur un coton Même pas Même pas ? Même pas, en fait je le mets dans le creux de la main Et je tapote mon visage en fait avec Ah je fais une lore comme ça Et ce qui est bien ouais du coup tu vois comme c'est le matin Tu te réveilles, tu tapotes et en même temps tu sais tu fais circuler le sang quoi Donc jusqu'à ce qu'elle sèche Tu la tapotes un peu sur tes joues Ça fait... C'est pas mal quoi Ouais c'est vrai Après avoir utilisé ça C'est là où ça varie un peu plus En ce moment j'utilise une huile Alors c'est une huile régénérante Et que là c'est à la rose Je peux le sentir Ça sent super bon J'aime bien les odeurs de rose Elle est chez Phytomer Oh là là J'adore ces odeurs Alors ça franchement c'est juste top Je le mets juste après Après ça varie Je peux aussi passer quand tu vois là j'en ai encore Mais quand j'en ai plus je change avec du sérum Après... Sur une crème de jour du coup Après voilà mes crèmes Ouais c'est l'accent Alors Sur les crèmes En fait j'en utilise deux que je mélange Ah d'accord Ouais je mélange deux crèmes La première c'est celle d'Aven Donc ça fait au moins 3-4 ans Que j'utilise que celle-ci J'utilise la légère Mais je sais qu'elle existe aussi en riche Donc selon le type de peau Justement si tu as la peau grasse Des crèmes trop riches ça a tendance Moi j'utilise plutôt la légère Et puis non franchement je trouve que c'est pas mal Quand on a la peau grasse C'est mieux de mettre une crème hydratante légère Mais voilà si on a la peau très sensible Très très sèche Pourquoi pas utiliser la riche Et je la mélange en fait avec ça Alors c'est quoi ça ? Ça c'est un peu C'est un peu particulier En fait c'est une crème qui s'appelle Yalucette On peut la trouver partout dans n'importe quelle pharmacie Ça coûte entre 10 et 15 euros Et c'est de l'acide galurique pur D'accord ok Donc ça ça rebondit un petit peu là Complètement en fait alors à la base C'est fait pour on va dire des plaies Enfin c'est plutôt fait pour des plaies non infectées Des choses comme ça En fait je l'utilise et je la mélange un tout petit peu Non j'en mets Ce sont vraiment deux petites gouttes Je la mélange avec ma crème hydratante Pourquoi ? Parce que ça m'évite d'acheter une crème Qui va coûter 45 euros Dans laquelle on va avoir l'acide galurique C'est vrai Et ça dure super longtemps Comme le tu vois C'est super gros quoi Donc ça va durer facilement 5-6 mois Honnêtement Et finalement on va avoir les mêmes avantages Et on va économiser d'argent C'est vrai que quand on voit les crèmes à base d'acide hyaluronique On paye tout à fait Bon après je suis pas chimiste en laboratoire Donc au niveau de la dose Je préconise vraiment Comme c'est une crème qui est assez compacte Assez grasse Il faut vraiment pas en mettre trop Tu vois T'en mets juste un petit peu Tu utilises une crème légère Et c'est bon Moi j'en mets vraiment pas beaucoup Mais on voit tout de suite la différence Ça repulpe vraiment le visage Et puis ça donne bonne mine le matin On est d'attache Ouais tu es claire Ah bah c'est bien Donc ça c'est pour la routine du matin Bonne excuse A noter Alors du coup Donc pour le matin c'est bon Ouais je fais le matin Donc moi le matin quand je me réveille C'est vrai que je nettoie aussi ma peau Par contre je suis encore avec mon flacon Et mon coton Mon disque Et j'utilise Donc je l'ai pas pris J'ai pas tout pris mes produits Mais en fait c'est la gamme C'est la gamme Caudalie Vinoperfect Ça fait peut-être deux mois Que je l'ai Et vraiment j'adore Donc j'utilise l'eau de Caudalie Pour me nettoyer le visage Et puis après j'enchaîne avec la crème de jour Caudalie Et après donc j'enchaîne avec le sérum de la même gamme Vinoperfect Et puis la crème de jour aussi Vinoperfect Caudalie En fait c'est Cette gamme là C'est surtout pour les peaux qui ont des tâches Entre guillemets Pour révéler un peu plus l'éclat Et moi j'avais attrapé des petites tâches Alors je sais pas si c'est la vieillesse Mais c'est vrai que j'avais pas une peau uniforme Et honnêtement J'avais une petite tâche à ce niveau là Et à force d'utiliser ça Ça s'est vraiment estompé Vraiment j'ai l'impression que mon taille est plus unifiée Donc la gamme là je l'utilise Matin et soir aussi Du coup j'adore cette gamme Vinoperfect Et j'ai un contour des yeux du coup Que j'aime beaucoup De la marque Galenic Donc contour des yeux Je le fais le matin et le soir Et c'est l'office C'est un petit pot Franchement ça fait peut-être plus d'un mois que je l'ai Et pour l'utiliser matin et soir C'est vraiment léger Et je tapote comme ça en fait en dessous de mes yeux Et là dernièrement Il y a une nouvelle petite routine aussi Qui s'est installée En fait c'est Je sais pas si t'as vu ça C'est sur le store d'Ivency justement Ils l'ont fait Ah c'est pour le tester C'est pour donner du volume au style en fait Donc je le fais tous les matins Je passe un petit En fait j'utilise le côté eyeliner Hop ça fait vraiment une petite pointe Et je viens le mettre Enfin ça va super vite à mettre Je le mets le matin et le soir Et puis normalement ça donne des cils plus fournis Tout ça Alors Ça fait pas de mal Ouais ça fait pas de mal c'est sûr Après ça fait un mois que je le teste tout juste Et je commence à voir les résultats Je mets ce petit truc là matin et soir Ouais Ok moi pour le soir ça change un petit peu Ouais Alors en fait j'ai ramené déjà Alors ma petite éponge Ça c'est pour me démaquiller en fait D'accord Et je voulais la ramener parce que pour moi ça fait C'est vraiment un outil qui rentre pour moi dans ma routine beauté Ça fait à peu près un an Ouais ça fait un an Ouais ça fait un an J'ai arrêté d'utiliser du démaquillant, de l'eau micellaire, de l'huile et des cotons Ou des lingettes Enfin les lingettes démaquillantes ça fait bien longtemps que je m'en suis débarrassée Et du coup maintenant j'utilise ça Alors celle-ci c'est la marque Sweet Face D'accord Mais je sais qu'il y a plein plein d'autres marques qui proposent maintenant ce genre de produit Donc c'est écologique et économique et c'est ça quelque chose génial En fait il y a deux faces Donc il y a celle-ci qui est un peu plus Voilà un petit peu plus douce Et celle-ci qui est un peu plus on va dire granuleuse entre guillemets Si je puis dire Alors je me démaquille exclusivement avec ça Alors comme elle est un peu déperlante il faut vraiment bien l'imbiber d'eau Et je conseille vraiment de l'eau très chaude D'accord Pour un démaquillage qui va être assez rapide Il faut vraiment avoir de l'eau plutôt très chaude Donc ça va même t'enlever genre sur tes yeux Alors justement ouais j'y viens Du coup je mets de l'eau bien bien chaude Et avec la face un peu plus souple, un peu plus douce Je démaquille Et au niveau des yeux ça marche très bien Par contre je déconseille de l'utiliser sur du mascara waterproof D'accord Parce que du eyeliner waterproof En fait si vraiment tu utilises un maquillage waterproof Tu vas t'abîmer les yeux, tu vas devoir frotter beaucoup plus C'est waterproof donc ça veut dire que c'est pas censé s'enlever à l'eau Donc forcément vu que tu n'utilises que de l'eau Et que tu mets aucun savon, aucun produit là dessus Ça va être un peu plus compliqué Donc voilà à utiliser vraiment que sur du maquillage on va dire type lambda Mais ça marche vraiment très très bien Et ça sert à rien de frotter énormément Ça s'en va très rapidement Plus l'eau est chaude plus ça va s'en aller facilement Et ensuite une fois qu'on a enlevé donc avec la première face Tout on va dire tout ce qui se voit Avec la deuxième face tu vas venir nettoyer plus les pores en profondeur D'accord ok Donc après ça C'est vraiment top Après que j'ai utilisé celle-ci Je repasse un petit coup de brume Toujours super Ça c'est vraiment important Je reprends encore une fois mon eau florale Et avant d'aller me coucher C'est là que je rajoute un petit produit Donc c'est la même marque Naturado De l'huile de noisette Alors J'ai déjà entendu ça Ouais L'huile de noisette C'est parce que ça est bien fait Franchement Bon déjà c'est pour peau grasse Alors On me dit souvent mais t'es malade T'as la peau grasse Tu mets de l'huile sur ton visage Pourquoi tu fais ça ? En fait il faut savoir un truc C'est que Quand on a la peau grasse C'est que notre corps en fait Sécrète beaucoup plus de sébum Pour protéger notre peau des agressions extérieures Il envoie un message en fait Qui est Ta peau est sensible Donc je vais sécréter du gras Pour la protéger D'accord Et en fait si on met déjà du gras Sur notre visage En fait on envoie un autre message au corps Qui est C'est bon J'ai déjà du gras Ça sert à rien d'en sécréter plus D'accord Et contrairement à ce qu'on pense C'est hyper important de mettre des huiles Justement quand on a la peau grasse Mais il faut bien les choisir les huiles Voilà on va pas se mettre de l'huile d'olive Sur le visage Mais l'huile de noisette C'est une huile qui est très légère Qui est très fluide Qui est pas grasse en fait Complètement Il suffit de deux petites gouttes honnêtement Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup Juste deux petites gouttes le soir Et ce que j'aime bien faire C'est en même temps De bien me masser le visage Tu vois Les joues Le front Le cou aussi Ne jamais oublier C'est vrai Le cou et tout ce qui est Au niveau de la poitrine et tout Donc voilà Ça c'est le soir avant d'aller me coucher Et après dodo Le soir du coup J'ai pas une routine Forcément différente Parce que j'utilise toujours Ma gamme Caudalie Binoperfect Donc le soir une fois que je suis démaquillée Moi par contre c'est que j'utilise Plus des crèmes démaquillantes Tout ça Et une fois que je suis démaquillée C'est mon sérum Ma crème de nuit Et ma crème contour des yeux Donc ça ne change pas beaucoup Par contre après J'ai peut-être aussi des Des choses que tu rajoutes Que tu vas faire Ouais Que je vais faire une fois par semaine Toi aussi Ouais pareil Je vais t'expliquer Ouais Moi ce que je fais une fois Une à deux fois par semaine Du coup je me fais un petit gommage Et un masque Donc en gommage En ce moment j'utilise celui de chez Ilobody de Coco Pur J'adore l'odeur en fait C'est une odeur de café Avec du bois de coco Ah ça sent super bon Ça sent bon Franchement rien que l'odeur J'adore Donc c'est un plaisir de l'utiliser Et puis ben Je masse un petit peu mon visage Je nettoie Et après donc je me fais des masques Alors des masques J'en ai plein J'en ai plein Mais là j'en ai pris un Que j'aime beaucoup J'aime aussi les masques The Body Shop Franchement Tous ceux là Une tuerie Et là j'aime beaucoup aussi Celui de chez Sanoflore Qui est le masque Magnifica Donc il va purifier Et resserrer les pores Et celui là J'aime beaucoup le faire aussi Et une petite crème Que j'utilise occasionnellement C'est quand j'ai des Des poussées de boutons Genre Voilà Une fois par mois Les filles on comprend C'est ce que j'ai Oh moi c'est en mode Et moi c'est tout le temps Au niveau du menton Et j'ai une crème Qui marche vraiment bien C'est celle de chez Kiehl's Et celle-ci Elle va assécher les boutons Et je la mets le soir Avant d'aller me coucher Et franchement En 2-3 jours Les boutons disparaissent Et diminuent Vraiment Kiehl's C'est une marque Que j'ai découverte Grâce à cette crème Et je sais que quand j'en aurai plus Je la rachèterai Au niveau de Pour assécher les boutons C'est ma favorite Moi j'ai les mêmes problèmes Que toi avec les boutons Voilà Je pense que c'est hormonal En plus j'ai un peu grinsome Ça rajoute Donc pareil Je vais avoir des petites routines Que je vais faire Alors ça va vraiment dépendre Une fois tous les 15 jours Ou tous les mois Et parfois Ça va même beaucoup plus loin Parce que ça dépend vraiment Quand on a besoin Je suis vraiment En fait je suis à l'écoute On se dit souvent d'être à l'écoute De son corps Mais je pense que de la même façon Il faut être à l'écoute de sa peau Tu vois Et je la laisse vraiment tranquille Ma peau Et c'est quand je sens Qu'il est temps de faire quelque chose Que je vais rajouter Donc du coup comme toi Je vais faire un gommage Oui Donc du coup comme tu vois J'en ai pas amené Parce que mon gommage Je le fais moi-même Tu le fais maintenant Et je réutilise mes produits Chouchous Pour le faire Ah d'accord Avec l'huile de noisette J'ai juste pas Le dernier ingrédient C'est du sucre D'accord Mais on en a tous Donc à priori Ça doit aller du sucre blanc Tu mets du sucre en poudre Tu mets un petit peu de sucre en poudre Dans le creux de ta main Tu mets deux gouttes d'huile de noisette Trois gouttes d'eau florale de camomille D'accord Ça te fait une petite pâte Oui Hop J'ai le gommage C'est naturel C'est naturel Et en plus je réutilise les produits Que j'utilise tout le temps Donc ça me permet d'éviter Tu vois De cumuler plein de produits D'en avoir partout Donc voilà Ça c'est mon gommage Je fais ça tout le temps Dès que je commence à avoir des petits boutons Pareil que toi Ça va être au niveau du menton Un petit peu là aussi C'est juste pas agréable du tout Et après avoir fait mon gommage Du coup Pour quand même bien réparer la peau Et pour que ta peau puisse être bien hydratée Et bien nourrie Je me fais un masque Et là encore C'est là le produit qui m'intrigue C'est du miel en fait C'est tout simplement du miel J'ai ramené mon peau une miel bio Alors évidemment il faut le prendre bio Sinon ça ne sert à rien Ce qui est quand même cool C'est que quand le truc coule sur tes... Tu peux le manger en même temps Voilà C'est pas mal C'est l'avantage Exactement Génial Donc en peau une miel bio En plus ça fait super longtemps que je l'ai Donc tu vois c'est hyper économique quoi Le truc tu l'achètes Ça ne durait pas longtemps Donc tu le mets avec un pinceau ? Oui tout à fait Alors je l'étale avec une petite spatule En passant même aux doigts Enfin voilà c'est du miel Donc de toute façon Après tu manges Et je laisse poser à peu près 15-20 minutes D'accord Et je le fais après mon gommage Toujours parce que Enfin je pense que tu le sais Il ne faut jamais laisser la peau Après un gommage comme ça Il faut renouveler par derrière Donc voilà Moi c'est le miel bio C'est top Franchement j'ai appris plein de trucs aujourd'hui C'est trop bien Des petites astuces Et puis vraiment c'est une routine assez naturelle, bio Il n'y a pas que du naturel Mais c'est vrai que j'essaye au maximum Tu vois Et puis voilà D'éviter comme je te disais D'avoir plein de produits au final Et puis ça reste en placard On ne s'en sert pas Ah il y a un petit produit que je n'ai pas montré Celui-là Alors ça c'est le Je connais Le garçon c'est top J'aime beaucoup ce qu'il faut Quand je me sens vraiment très blanche Le soir J'altern au lieu de mettre ma crème de nuit On va dire peut-être une ou deux fois par semaine Je mets cette crème de nuit Autobronzante et déstressante Donc en fait ça ne va pas du tout faire de traces Souvent autobronzant Ou un moment j'avais banni les autobronzants J'ai l'impression qu'on est orange Ça fait des traces Et là pas du tout On se réveille avec une mine Comme si on avait passé une journée au soleil C'est assez léger C'est assez léger Alors par contre ça Faut avoir la main légère Parce qu'en fait la première fois Je me suis dit Oh moi je veux que ça se voit Je me suis tartinée Et le matin ça faisait un peu trop quand même Mais c'est pas Ça fait aucune trace sincèrement J'ai été réconciliée en fait avec les autobronzants Avec cette crème de Garantia Non mais Garantia je sais qu'ils ont des super produits aussi Ça m'est arrivé d'en utiliser Et à chaque fois j'ai trouvé ça pas mal aussi Non non Mais celui-ci je le connaissais pas Elle vient de sortir il y a pas longtemps Bah voilà cette vidéo est terminée On espère que ça vous a plu Que ça vous aura apporté des nouvelles astuces Des idées et tout ça Dites nous vos produits chouchous à vous Ceux que vous utilisez tous les jours Peut-être ça va nous en faire découvrir encore des autres Et puis nous on se retrouve jeudi prochain Dans une vidéo spéciale soins Mais cette fois-ci du corps et des cheveux Tout à fait Donc rendez-vous jeudi prochain Salut A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada